Donc nous avons le chapitre 2 et nous avons Kamisato Iato. Bon, nous on va faire celui-ci, quête quotidienne, ok. Donc Requiem des profondeurs raisonnantes, chapitre 2, acte 4, qu'on va attaquer maintenant et tout de suite. C'est vrai qu'il y a une nouvelle quête de repute. Ouah, la nouvelle zone. Ouah, j'ai trop hâte d'avoir ça. Oh, ils ont changé le truc de quête là. Il n'a plus rien à voir. Ouais, le bot, il marche. Il met un peu de temps, mais il fonctionne. Je ne sais pas s'il y a plus rapide que ça. Bah du coup, merci à les fios. Il a Kari, Miscorn, veut jouer à Genshin. Et bah, il faut jouer à Genshin. Et si vous n'y arrivez pas, il faut vous forcer. C'est ça que tu me notifies là ? Moi, je ne prends pas maintenant. Non, bah non. Mais il va continuer à me l'afficher. Oh, il y a une nouvelle quête secondaire ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est un event ou... Et le chat a ouvert la porte. Le chat a ouvert la porte. Je vais satelliser le chat. Le chat, je vais te bouffer. Bon, du coup, on sait qu'il y en a une quête ici. Satelliser le chat. Exactement. Non, ils sont mignons. Mais ce qui sont mignons, c'est des démons. Ils s'incrus chez toi avant de dominer. La totalité du monde. C'est vrai que la dernière fois qu'on a fait la quête avec Denslef, on a revu notre frère. C'était le dernier chapitre du... Bah, si ça se trouve, c'est encore le dernier chapitre là. Oh, ils vont conclure à nouveau avec Denslef, peut-être, chapitre 2. Comme le chapitre 1. Ah, zut ! Parce que je suis un Kassos. C'est pour ça que vous ne l'entendez pas, parce que je suis un l'arme Kassos. Chapitre 2, acte 4. Réquilibre des profondeurs résonantes. Rendez-vous près du gouffre pour trouver le mineur qui a posté sa mission. D'accord. Un Kassos. Exactement. Ah, c'est parce que j'ai fait vite pour débarer mon live, parce que j'étais un peu en retard. Et j'avais très hâte de commencer. Du coup, j'ai oublié d'activer le son. Ok, alors c'est marrant parce que du coup, au chapitre 1, de l'acte 4 qui s'est terminé du coup, donc le dernier acte, ça s'est terminé avec Denslef. Et là, du coup, on a eu un prologue de 1 ou 2, je crois. Attends, on va vérifier vite fait. Et du coup, là, ils remettent chapitre 2. Et du coup, j'ai l'impression que ça va se re-terminer à nouveau avec Denslef. Donc Denslef est vraiment un personnage important. Ouais, c'est ça, chapitre 1, acte 4. Et ça, c'était avec Denslef. Et là, justement, bah tu vois, chapitre 1, acte 3, c'était acté. Il y a eu intermède. Alors, c'est pas un... Je sais plus comment je disais. Mais du coup, c'est une intermède. Et là, du coup, on est à l'acte 4. Et c'est à nouveau avec Denslef. Donc si ça se trouve, hop, acte 4, c'est le dernier. Et ça va s'amener encore avec Denslef. Tout est lié, tout est écrit. C'est des Illuminati. Tu peux bien acheter un Illuminati qui peut lancer Genshin et Sims. Bah, pour 3, 400 euros, c'est bon. T'as ce qu'il te faut. Mais il faut avoir 3, 400 euros. Bonne chance à toi, je veux entrepreneur. Après, moi, je peux pas t'offrir quoi que ce soit. Faut demander à Alessio, c'est mon investisseur personnel. Bon, du coup, on va aller voir cet acte. Cette nouvelle zone, finalement. Et voir ce qui nous y attend un peu. J'ai 3, 4 euros. Bah, plus que 350 étaient bons. Bonne chance à toi, je entrepreneur. Wow. Faut en demander un pour Noël. Ou à ton anniversaire. Viens là. Évidemment, il est où l'autre casseau, ça qui soigne. Viens là. Ah, j'ai plus de vieille et que Diluc. Diluc en fin de vie. Aïe. Oh, d'où tu me gifles. D'où tu me gifles. Allez. Mais. Mais. Mais, c'est incroyable. Je me fais bolosser par un mob. Allez. Ça dégage. Ma Roselle est montée, mais pas tant que ça. Bon, on verra. Ça devient un peu relou à un moment donné. Et qu'il faut que je change. Mais. Pour l'instant, j'ai envie de jouer avec. Là-bas. Non, j'étais pas perdu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je dis tout. Non, je veux d'abord. Une Switch OLED. Pour pouvoir jouer avec. Plus de jeux. Car je n'ai pas besoin de place sur ma Switch. Ah ouais. Bah. Il faut choisir, monsieur. On leur demande un PC Switch. « Halt, le gouffre est scellé. Si vous êtes un victor, veuillez... » Oh, c'est vous. Oh non. Cours. Allons, Paimon. Ah, désolé de vous avoir fait peur. Bien sûr que je me souviens de vous. Comment pourrais-je oublier la personne qui m'a sauvé la vie ? Je n'ai été transféré ici que récemment. Je ne pensais pas vous rencontrer ici. Je suppose que c'est de la chance. On vous a sauvé la vie ? Vraiment ? Allons. J'étais à la chambre de Jade quand on a combattu ce monstre marin ensemble. J'ai été légèrement blessé. C'est pourquoi je suis retourné à mon poste que récemment. Ne vous rappelez peut-être pas de moi, mais moi, je n'oublierai jamais. Tous les camarades qui ont combattu ce jour-là ont vu ce que vous avez fait pour l'IU. Parlez-moi du gouffre. Il y a deux ans, un incident inconnu s'est produit au fond des tunnels. Et les sept étoiles ont donné l'ordre de sceller l'endroit. Les mineurs ont été rapatriés en sécurité pour la plupart. C'est dommage qu'une si grande mine est fermée pour comme ça. Les travailleurs ont pris leur indemnité et sont partis chacun de leur côté. Une fois les gens se sont dispersés, c'est difficile de les réunir à nouveau. Hum, désolé, je l'égare. Je suppose que vous devez savoir des choses importantes... Je suppose que vous devez avoir des choses importantes à régler. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Si vous avez des questions, vous pouvez demander directement à Minung. Et il devrait être au camp à l'entrée de la mine. Ah, ce n'est pas que je ne vous fais pas confiance ou quoi que ce soit. Mais mon travail est de vous rappeler de ne rien faire qui enfreine la loi. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous faire confiance. Allons. C'est vrai qu'il avait été annoncé sur Switch, Genshin. Et c'est vrai que finalement, il n'est pas sorti sur Switch. Ça s'appelle la déception. Ça me perturbe le fait qu'il n'y ait pas de voix. À mon avis, il devait y avoir des paroles. Mais je pense que ça a buggé. Ça arrive des fois quand les mises à jour sont toutes neuves. Parce que normalement, tu n'es pas censé avoir besoin de lire lors des quêtes de chapitres. Comme celle-ci. Du coup, attends, il y a combien de... Ok, il y a une quête ici. On ne va pas récupérer les quêtes secondaires maintenant. Au pire, quand je reprends des tours de zone, on les trouvera. Je vais noter. En vrai. Mets un marqueur. Comment est-ce qu'on fait déjà ? On ne fait pas ? On fait comme ça ? Ah mais non, en fait, c'est juste que je ne peux pas... Parce que c'est trop... Voilà. Euh... Tac. Comme ça, je sais que je n'ai rien de quête ici à récupérer. Évitons de nous disperser. Bonjour, tu dois être Yui Hoi, c'est vrai ? Nous avons été séparés par l'équipe de l'adventure. C'est le commanditeur. Tintintin. C'est le commanditeur ou quelque chose ? Oh, euh... All right, ben, je vais commencer par m'introduire. Je suis Yui Hoi, un miner. Et j'ai reçu un permis de mining pour le chasm juste récemment. J'ai un nombre d'autres gars dans ma crew. Serious ? Ils en fait, ils donnent des permis pour le chasm ? Oui, les gens ici à Yujing Terrace finalement arrivent à leur sens et sont maintenant permettent de permettre une limite de mining de l'eau à la surface. Nous étions des premiers pour obtenir l'adventure. Mais certaines choses ont passé récemment, qui ont fait tous les minerais sur l'écoute. Really ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous n'avons pas entendu rien. Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe après ils vont dans ? Est-ce qu'il y a un désastre ? C'est ce qui se passe ? C'est ce genre de pensées qui se passe dans les gars. Tout le monde se passe en train de se faire de l'écoute, en train de se faire de l'écouter. Ah, j'ai pas de surprise. J'ai pas de surprise. J'ai pas de surprise juste à entendre ça. Exactement. C'est le plus profond du monde, c'est le plus profond du monde. C'est-ce qui s'est fait ? C'est-ce qui s'est fait ? Ah, he he, do we, do we really want to take this commission? Um, thanks Mr. Minor, sir. Hey, you can at least pretend to consider Paimon's opinion first. Oh, so that's where you're coming from. Hmm, well, okay then. Maybe we will find some clues about your twin. You'll really regret it if you don't go, huh? So, what's your verdict? Will you take the commission? No pressure, but I gotta say, I'm not loving the prospect of my mining permit going to waste. Yep, we'll take it. We're kinda curious ourselves now, too. Ah, great. You're doing me an enormous service here. Now, let me give you the rough location that the hilly trails keep heading to. Alors, du coup, il y a des Brutocolinus qui se dirigent dans le gouffre. Ah, mais d'accord. Oh là là, qu'est-ce qu'on te quitte ? Ah, il parle pas. Bon, il fait ça les deux courses. Euh, très bien, désolé de vous avoir fait attendre. De quoi avez-vous besoin ? Ah, c'est vous. Hein ? Depuis quand vous êtes aussi amical avec nous ? Vous êtes les Zorin qui ont sauvé Diou, après tout. On se souvient de tous vos espoirs. Puisque vous êtes au gouffre, j'imagine que vous êtes ici pour faire affaire importante. Dans ce cas, je suis sûr que vous devez avoir une autorisation de la part de Dame Keking, n'est-ce pas ? Euh, non. Vraiment ? Je suis désolé de vous embêter. Puisque vous devez connaître Dame Niguang, une autorisation de sa part aurait plus de poids. Alors, puis-je la voir, s'il vous plaît ? Eh, c'est-à-dire qu'on n'en a pas non plus. Eh bien, la Dubé est un homme reclus, mais disponible. Il a aussi une grande ouverture d'esprit et bien des gens à cœur. C'est sûrement à lui que vous avez donné la permission d'entrer dans le gouffre, alors. Euh, peut-être. Dans ce cas, pourrais-je voir vos papiers ? Très bien, je suppose que vous les avez pas non plus. Eh bien, Madame Ganyu travaille à la terrasse de Yu Jing. Elle est en lien direct avec les 6 étoiles. Je suis sûr que son opinion va autant de valeur. Vous avez au moins sa permission, n'est-ce pas ? En fait, tu sais quoi ? On aurait simplement dû demander à Ganyu de signer. Je peux aller le chercher tout de suite. Ah, vous tombez mal. Ce n'est vraiment pas le bon moment pour visiter le gouffre. Le bureau des affaires s'il planche toujours sur l'élimination d'une menace majeure pour la sécurité. Cela reste une zone très dangereuse. Si c'est un marchand qui vous envoie, pour nous inciter à ouvrir la mine plus rapidement, je vous suggère de lire attentivement le rapport que j'ai soumis à la chambre de Shinglu. Hein, mais de quoi il parle exactement ? Parlez-moi du gouffre. Alors, à propos du gouffre, si vous ne voulez pas partir tout de suite, vous êtes libre d'explorer un peu la zone. Mais s'il vous plaît, tenez-vous-en au cadre des lois de Liou. Je dois quand même vous dire qu'il y a des endroits que je ne saurais que trop vous déconseiller. Par exemple, la grande mine au centre du gouffre est protégée par un seau des 7 étoiles. Ce qui signifie, comme son nom l'indique, qu'un seau a été placé sur la zone par les 7 étoiles. Je crois que c'est assez clair. Quant au point faible, je veux dire au point focal du seau, il se trouve dans les clés du substratum qui entourent la zone. Ce sont les 7 étoiles qui les ont placées pour contrôler l'énergie qui alimente le seau. La zone autour des clés substratum présente une quantité normale de coalescence géo, comme si la chose en dessous essayait de se sortir. Ne faites pas attention à ce que je dis, je vais parler à moi-même. Quoi qu'il en soit, voilà ce qu'il en est. S'il vous plaît, je vous le répète, ne vous approchez pas du seau des 7 étoiles. Et je ne pense même pas à aller explorer là-bas. Les clés substratum ne sont pas en train de perdre leur intégrité structurelle et les zones environnantes ne sont certainement pas en proie à une d'étranges coalescence géo. Alors s'il vous plaît, il n'y a aucune raison pour vous de vous en occuper. Mais je sais ce que vous avez demandé. Il n'y a pas de trésor dit fossile préhistorique qu'il y a à découvrir là-dessous. Oubliez tout ce que vous savez des gigantesques urines antiques. Ce n'est pas la peine de vous faire de faux espoirs. La façon dont vous le dites a l'air très suspecte. Il n'y a quand même pas de champignons qui poussent à bas. Il n'y a pas non plus de pierre souhait de souhait d'ailleurs. Il y a encore moins de marins qui deviennent plus forts à manger des champignons. Encore une fois, ne vous faites pas d'illusion. Oui, bien sûr, pas la peine d'être aussi insistant. Est-ce que je dois faire attention à autre chose ? Je vous suggère de commencer par aller discuter avec Xinqion. C'est une aventurière qui a été engagée par les bureaux d'affaires civiles. Elle travaillait dans la mine autrefois. Elle connaît le gouffre comme sa poche. Je vais vous délivrer un certificat vite fait. Comme ça, elle saura que vous êtes digne de confiance. Cela dit, je vais vous prévenir. Xinqion n'est pas le genre de personne indisciplinée. Elle ne prévoit pas du tout de rompre le seau pour aller jeter un oeil à tout ça. Il n'y a donc aucune chance qu'à mettre le pied sur une équipe aventurière pour ne pas entrer effrontément dans les zones dangereuses. Vous pouvez faire une croix sur celui de lui demander de vous aider à entrer dans les mines du gouffre. Compré. Vous êtes sûr ? Si vous comprenez, alors tout va bien. Dans ce cas, je ne retiens pas plus. On va aller le péter l'eau sur mon gars. Tu vas rien faire. Bon, du coup, on va récupérer les 4 secondaires. Ça, c'est parce que j'ai été bridé sur d'autres jeux. Et j'ai plus l'habitude de... Pour moi, les 4 secondaires n'étaient pas aussi importants à récupérer sur le coup. Mais en fait, si. En fait, non. Ouais, je vois. Le genre d'énigme. Oui, c'est pour ça que je ne peux rien faire avec les monolithes. En fait, je suis trop débile. Ok. Alors... Ah, c'est toi, bonjour. Je t'ai envoyé par Moonling. Voilà son... Oui, oui, oublie ce bout de papier. Je sais qui tu es. Ce Moonling, tout ce qu'il fait, c'est prendre des grands airs et griffonner des bouts de papier. Il passe son temps à inventer de nouvelles règles pour se donner un air important. Je me fiche de tout ça, moi. Ha, 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 ha. C'était tellement sûr. Dans tous les cas, ton nom est déjà connu à la guilde des Entuets, sans parler des autres contributions à la ville de Liou. Je suis si célèbre que ça. Bien sûr, beaucoup de nouvelles recrues de la guilde ont déjà entendu parler de tes exploits à Dodraon. Grâce à Iris. Hé, hé. Moi y compris, tu sais. Ouvrir la voie d'un blizzard cinglant, découvrir un ancien royaume enfoui sous la glace et le givre. Grimper au sommet d'une montagne périlleuse. Arrouter les mutations incroyables qui se sont abattues sur le milieu d'un corps de mortel. Les choses que tu as vécues, les obstacles que tu as surmontés, les vérités que tu as découvertes. Cela, tout cela peut se résumer en un mot. L'aventure. C'est extra. Non, ça c'est dans là-haut. La véritable aventure. C'est exactement ça. Waouh, j'en suis tout retourné. On est vraiment aussi génial que ça ? Ha, ha, je ne parle même pas de la grande bataille. Que tu as livré contre ce monstre parrain à la chambre de jade. Je n'étais pas là pour y accepter, mais je n'ai pas manqué une seule fois de le mentionner. Alors, il y a des histoires à propos de nous. Bien sûr, elles sont très populaires en ville, tu sais. Si tu veux mon avis, je dirais que le maître de thé, Litsu, et Tian, la langue de fer, ont tous deux du talent à leur manière. Mais je préfère Tian. Oh, ne t'inquiète pas, je comprends. Le style de Tian, langue de fer, n'est pas au goût de tout le monde. Je trouve parfois que son choix de vocabulaire et ses rennures de phrases sont un peu familières. Mais pour ce qui est de Litsu, il faut lutter pour l'apprécier, tu vois. Parfois, il fait deux heures avant de prendre goût à l'histoire. Et il y a des gens qui aiment ce style, moi je le trouve inintéressant. Et si jamais tu te dis, ce n'est qu'une histoire, elle ne va pas super aimer. Laisse-moi te dire ceci. Si on parlait de nourriture ou de boisson, elle se perimerait sûrement si on l'enveloppait et la recouvrait pendant une demi-journée sans le rire. Bon, ça fait beaucoup à parler, moi je n'en peux plus. Euh, ok. Mais il ne nous a pas fait peur du tout. Il t'aurait été un spécialiste engagé par les bureaux des affaires civiles. D'accord. Donc en fait, il disait quand même vrai. Dans le gouffre, de manière détournée. Quand il met en garde contre quelque chose, il te rend d'incité à le faire. Quel drôle de type. Oh, heureusement que je ne lis pas tout parce qu'en fait, c'est trop lourd. C'est cette chose qui les enterrait dans le gouffre est tellement anormale que nos moyens sont unités pour mener l'enquête. Hum. Si on arrive à limiter les risques pour la sécurité dans le gouffre, tous les trésors ou objets de valeur souterrains trouvés seront accordés à ceux qui les découvrent. Vraiment, pas de blague. Ok, donc du coup, on va aller péter le saut et me dire. Un adjouvant fait d'un matériau connu sous le nom de Pierre de Lumène. On ne pourra pas avancer dans le noir sans ça. Ça fait beaucoup là, non ? Ouais, heureusement que je lisais pas tout parce que purée la vache. C'était bon, ça m'a même fatigué. Ok, je n'ai pas tout lu. Allez, meurs ! Voilà, merci. Alors. Bonjour, bonjour. Pierre de Lumène, d'accord. Raison de récents événements inhabituels survenus au gouffre. Les travaux de rénovation prévus dans le troupeau ont été suspendus. Il recommande aux anciens ouvriers d'attendre de plus amples informations. L'ancien troupeau restait en place pour les militaires et le bureau des affaires civiles. D'accord. Ça aurait dû être rénové, mais en fait, non. Alors, en fait, non. On blasse pas en portée. Clé de Substratum. Interaction visiteur de s'approcher. Mais ça, je m'en fous, ça. Bon, du coup, ce rôle, comme ils ont mis ça avec une quête secondaire, ça justifie pour eux le fait de ne pas avoir besoin de doubler les voies pour la quête histoire. Et je n'arrête pas de bailler, mais c'est incroyable, ça. Elle est autour, mais tu nous as menti. Hein, quoi, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Allons, quel aventuraire est censé rester à son poste aussi en lieu ? Mais elle me fume. En fait, c'est elle qui est censé surveiller, mais elle s'est barrée parce qu'elle me dit que ce n'est pas le travail d'une aventuraire. Non, mais pfff. Heu, d'accord. D'accord. Du coup, ça commencera à devenir le bordel. Et évidemment, et maintenant, ça fonctionne, maintenant qu'on fait la quête à MDR. D'accord. On va faire le même dialogue. Hum, d'accord. En fait, il faut la mettre, mettre de l'énergie et après, il faut... Pourquoi je peux passer chez une personne, là ? Non. Il faut la charger un peu plus. Ah, puis je suis mort. Ah, sérieux, c'est débile. J'ai réussi à taper sur l'autre et à le désactiver, mais ça, je n'arrive pas. Ah, ouais, d'accord. En fait, je n'ai pas vu qu'il y avait des petites étoiles, en fait, qui popent pour aller taper la pierre. Et en fait, je viens toujours le capter. Du coup, il va falloir faire les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Qu'on a l'essence ? Ouais, ok. Ah oui, d'accord. Puis là, en plus, il a indiqué. J'ai pas lu de truc. Mais j'ai pas fait. Oh là là, quel demeuré. Mais je m'en tape du panneau. La meuf, elle est devant. C'est le panneau à qui tu parles. Mais il ne se va pas, toi. D'accord, donc en fait, on peut tourner autour pour désactiver ça. Il y a trois autres sites. J'en ai qu'on décide, en fait, il y en a trois. Il y en a un sous terre qu'on a capté, qu'on avait vu. Ah, mais il ne nous propose pas d'y aller maintenant. Ah, si. C'est juste qu'en fait, pour moi, il était plus lent que ça. Enfin, plus près que ça, mais non. Oh là là. Faisons-la sauter. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça va nous mener aussi, tout ça, là ? Ok. Non. Il y a un sens dans lequel il faut les faire, je pense. Déjà, les deux comme ça, c'est pas mal. Et après, pour terminer celui du bas. Non. Par là. Voilà. Donc, idem. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, ça enlève deux flux. D'accord. Donc, je prends au mieux certaines choses. Bonsoir, monsieur. Vous êtes gênant. Voilà. Je ne sais pas contre vous, mais vous me gênez. C'est assez compliqué à expliquer parce que Genshin, c'est un jeu, bah, il est assez complet. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais en gros, ouais, je t'ai mis les bases. Et du coup, c'est un jeu auquel je joue depuis un an et demi, en fait. Depuis qu'ils l'ont mis sur PC, c'est qu'à la base, Genshin Impact, en fait, c'est un jeu mobile, gratuit. Alors, il faut savoir qu'il est free-to-play. Il n'est pas payant. Donc, si tu as envie d'y jouer, tu peux y jouer. Et en fait, il était d'abord sur mobile. Puis, en fait, ils l'ont passé sur PC. Et à partir du moment où ils l'ont passé sur PC, j'ai commencé à y jouer. Depuis, je ne l'ai pas lâché. Du tout, du tout, du tout. Et tu peux retrouver les différentes vidéos, les différents let's play dessus. Comme celle-ci, qui le sera d'ailleurs. Ouais. Ah, toi, tu vas tomber Kikinan. Allez, plus qu'un. Et on a désactivé les seaux et on pourra aller voir ce qu'il y a sous les mines. Par là, il y a encore un flux, là. Je ne sais pas comment ça se fait. Ah bah oui, mais il y en a un aussi en face. Deux sur trois. Allez, monte. Ah. Je me suis fait satelliser. Est-ce que moi, je peux le taper ? Oh, la vache. C'est quoi, ce truc ? C'est une horreur à taper, ce machin-là. T'as été épouvant. Ah ouais, et l'eau, t'es pareil. Oh, mince. Attends, c'est quoi, cette douille, là ? Ah ouais, non, il est trop bas. Ah ouais. Ok, en fait, c'est pour ça que je n'arrive pas. On va aller taper l'autre qui est en face. Par conséquent. Bon, il pourrait arrêter de faire tourner le truc, quoi. Genre, il pourrait nous faire... Nous arrêter. Puis là, on va se voir d'elle, là, pour qu'on puisse... taper sur le mille hit. Ah bah non. Ah bah non. Oh, non ! Mais non, mais gros, vous abusez. Oh non, mais il ne s'est pas accroché. À une seule seconde, il ne s'est pas accroché. Rien ne lui a péter. Quel bonheur d'avoir des jumps. Salut, au revoir, BG. Comment il va... Le Enzo, là ? Comment va le... Le brider ? Content de te voir... Sur ce live. De qualité et d'exception. Avec un homme charismatique comme moi. Ah oui, d'accord. Non, mais en fait... C'est vraiment de la merde, là. Il y a une pierre ou pas au-dessus ? Pour activer ce truc, là, c'est impossible. Genre... Mon machin, il se barre en 2-2. Ouais, là, il y en a une. Ok. Non. Voilà. Amazon, on va aller activer l'autre. Si, à vous. Bah, écoute. Au revoir. Et puis, bah, demain. Allez, demain. Je pense que la douille, elle est là. C'est qu'en fait, il en reste un, mais que je ne le vois pas. Oh, bah alors... Ah, mais là, bah voilà. Oh, la blague. Il était planqué. Je m'en suis douté. Je me suis dit, il me paraît bizarre que cette quête ait un rapport avec... Cette autre quête, tu sais, une quête c'est prochain. Et la voilà. Ah, la zingue. Et donc là, du coup, il a l'air de rester encore. Par contre, cette zone, vraiment, elle est spéciale. Elle est scillée en même temps, quoi. Et genre, elle est toute circulaire. Comme si ça n'est pas vraiment passé un truc sale. Ah, je pense que c'est juste parce qu'ils sont minés. Ok. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? Qu'est-ce qui se passe ? Arrêtez d'en faire autant, ce n'est rien. C'est juste un petit tremblement de terre. Peut-être que les roches de la montagne ont été déstabilisées par le relâchement des souffles. Ok. C'est ça, donc un pas, il n'en reste plus qu'une. Ouais, je le sens pas. Quel est cet endroit ? C'est une tire à mon planquier, mon pote. Ah, je m'en fous, je l'ai désactivé. Ah, attendez, je joue juste au chat, parce qu'il est insupportable. Il n'y a pas. Oh, il n'y a pas. Ok Très impressionnant Ça devait être la dernière A présent le seau devrait être dissipé Et on va pouvoir explorer la zone souterraine Ça dit on devrait probablement aller voir Minung Avant Je le vois déjà nous faire la morale ici Ah bah ça mon pote Tu vois qu'est-ce que je t'avais dit Tu ne gardais pas l'entrepoi comme tu aurais dû le faire Tu es vraiment dans le beau drap Cette fois Comment on va faire pour résoudre ce problème Tu vas prendre la responsabilité d'avoir dissipé Disciper le seau de ta propre initiative Ok Locationnaire Ce qui se passe c'est que nous on connait en plus Tout ce beau monde Ok Ok le cartographe Du coup maintenant qu'on a ouvert Quand le seau est brisé Donc maintenant on va pouvoir continuer du coup La 4 principale du chapitre 2 En fait c'était le lié Et bah quand il faut y aller Faut y aller Donc du coup on va avoir un truc un peu comme en canomia j'ai l'impression Donc je crois qu'il y a l'arène cinématique Pas du tout L'air familier de la mine Ça fait longtemps que je ne suis pas descendu ici Fais attention à toi Je sens qu'il y a quelque chose d'inhabituel Après tout ce n'est pas comme si on pouvait sauter directement en bas On a peut-être été distraite par le balancement de l'élévateur Toi tu as passé trop de temps à la surface Je ne sais rien du tout Tous les mineurs ont le nez aussi sensible Ah ah ne pas avoir donné Peu si il y a la mort ici Cela dit on devrait aller Les pinceaux ont encore l'air assez vifs Regardez il a les cristaux de l'humaine jusqu'ici Ce n'est pas le cas la fois qu'on est venu Ouah alors t'es arrivé T'es vraiment arrivé Bah alors c'est vraiment arrivé Allonge t'as un oeil MDR J'ai un peu de mal à parler Donc du coup c'est une Ok Elle est grande Donc en fait t'as le gouffre mais au dessus Ouah t'as le boss qui est là Serpent des ruines le fameux Le grand l'unique Donc du coup c'est une longue quête secondaire Pour arriver à faire la quête principale Ah j'ai pas le temps d'attroper Abdomen D'accord moi je pensais que c'était un nouveau truc Pas du tout Celui des nouveaux mobs Pour pouvoir choper un truc qu'on connaissait déjà Des dussuoles de caverne Alors les cristaux de l'humaine peuvent proliférer aussi près de la surface J'ai toujours penché que ces choses ne pouvaient pas apparaître dans des endroits structurellement vulnérables Ce sont des fragments de cette chose souveraine qui voyage dans les veines de la roche avant d'arriver ici Hey arrête de dire n'importe quoi Ce sont des roches originaires de la région C'est pour ça qu'elles sont devenues comme ça Elles ont simplement subi le processus naturel en formant des cristaux C'est tout Les analyses d'un an Créatures étranges Ok D'accord MDR Ah mince Tu imagines si on le retrouve Entre son cadavre Ça va dans Genshin ils font pas de trucs sales Normalement on va le retrouver en vie Faut bien se passer La magie du scénario va faire qu'il va être encore en vie Ok Je vois je vois C'est vraiment ce qu'on ne comprenait pas La lumière affaibli ma lampe de cristal devrait durer encore 4 heures Il ne reste plus beaucoup de nourriture et je devrais pouvoir trouver le filtre à eau de mémoire Mais il faut qu'on trouve une nouvelle source de lumière Ah il y a de lumière qui flotte ou qui marche Est-ce que je commence à avoir des effignations à cause du manque d'oxygène Ah mais récupère Lorsque je m'approche de ma noire Mes pensées s'entremêlent Mes sens s'agitent et mon humeur devient susceptible Pour la proximité de ces cristaux Ses effets s'attiennent grandement La petite Junou m'a raconté qu'un adjuvant ou quelque chose du genre Pouvait stocker l'énergie de ces cristaux Je devrais lui demander plus d'informations à ce sujet quand je remonterai à la surface Mes oreilles me démentent J'entends quelqu'un m'appeler et me dire que quelque chose se trouve dans les profondeurs des champignons Bon sang je crois que je suis en train de devenir fou Un étrange magma noir sente les profondeurs de la terre Je ne suis pas sûr que le mot magma soit le terme approprié Mais en tout cas ça ne m'inspire pas confiance Mieux vaut ne pas s'en approcher Je suis allé encore plus profond Et j'ai récupéré d'étranges champignons Je ne sais pas ce qu'ils sont comestibles Le magma a l'air d'avoir attiré des formes de vie alimentaire Si elles peuvent en manger peut-être que moi aussi Non il y a un truc qui cloche avec ces petites choses Je ferais mieux de partir au plus vite Ce n'est certainement pas de la nourriture Une fois qu'on a appris l'habitude ces champignons ne sont pas si mauvais Je ferais bien de chercher un endroit où on peut en trouver pour installer le camp Et c'est mieux de bouffer des champignons On va le retourner dans quel état A mon avis on a débloqué la zone à un moment donné De façon random Ah bon voilà Ok Montrez moi ça Vous donnez des genoux les découvertes que vous avez faites Bouffer des champignons Ils se drogues Très bien Ah ouais Allez partie explorer Et pas que Et le chat qui ouvre la porte Insupportable Insupportable c'est cher Très bien Ah oh on a une partie de la carte Ah ouais Et ça je m'en doutais Alors allez ici Pente c'est vrai que Waouh là Mine toi mon pote Deux mots te dire C'est encore soucouplé sur la sécurité C'est ça j'en ai ras le bol J'ai grandi dans les mines moi aussi Tu crois que je ne suis pas au courant des dents longées Hum Ok 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 donc il va recollecter les échantillons des dragons Euh des dragons Pfff Sauvez moi Ok Donc il y a deux orats qui sont bloqués Il faut aller l'aider Il faut aller l'aider C'est bon hein Oh Piof Merci vous avez sauvé la vie Attendez Je vous reconnais Vous êtes ce Toclifo Qu'on a vu dans la mine Euh Quoi Non Ce n'est pas Je ne vends pas de faux médicaments Je suis Clifo Clitofo Oui mais Pas celui qui est dans le commerce de produits pharmaceutiques Ah non Super question D'accord Donc il vend des pharmaceutiques Ouh là On a vu Veillement Oui Oh là 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 Le bordel D'accord Il veut qu'on l'emmène Allez retournez à voir Ok donc il faut voir si on peut l'intégrer Fullidio alchimiste C'est marrant ça Fullidio alchimiste Au lieu de fullmétal alchimiste Bravo Félicitations au clin d'oeil Comme en plein jour Faites moi briller tout ça Ah Bon Toutes les pierres qu'il y a Réunis en un seul et même endroit Pas beaucoup là non Il y en a une enfermée On ne peut vraiment pas faire confiance à ce Clifo Il a laissé tomber le groupe qui était parti avec pas de la nourriture Et ensuite il a laissé toutes les belettes voleuses s'échapper On va l'enfermer en attendant les instructions d'herge D'ailleurs s'il y a eu un tremble en terre Après quoi il y a des gens qui sont descendus ici Tout le monde devrait être sur ses gardes Bon Euh ouais Il y a beaucoup de choses à fouiller à faire Trace de lubrifiant Comme si quelqu'un l'avait entreduit après la furniture de la mine Les tunnels devant nous ont été scélés avec de gros rochers Quand les mineurs ont été évacués On dirait que c'est là qu'on va devoir utiliser le canon à nouveau Pas la peine de me rappeler monsieur Il y a un dépôt à côté qui devrait contenir des munitions pour le canon Avec de la chance tout n'a pas été récupéré Quand les mineurs ont été envoyés chez eux D'accord donc c'est pour débloquer la suite Donc tu vois je fais bien de C'est là Tous J'ai lu ça comme ça C'est là Ah la porte est verrouillée On dirait qu'on va devoir utiliser deux clés à la fois pour ouvrir la porte Oh pourquoi il faut que les gens de l'Io rendent la chose si compliquée Oh et ça vous bavardage inutile Vous voyez cette vie collée sur la porte Au moins ça veut dire qu'on pourra trouver des munitions à l'intérieur Et bien c'est une chose autre des missions Mais qu'encore fut-il que les détonateurs Aient été bien conservés On pourrait mieux de ne pas faire trop d'illusions Oh super on a un optimiste avec nous Arrêtez votre discours de lâcheur Vous voulez bien D'ailleurs pourquoi est-ce qu'on devrait obter les objections d'un pierre de trésor comme vous Exactement On va peut-être vous disputer tous les deux d'accord Bon allez vas-y fais tout péter Je passe un peu Il y a beaucoup de dialogues De rien Ah ouais L'objectif est sous le bon angle Bon pas besoin d'enregistrer ça Il n'y a pas grand chose à voir Ça ressemble à ce machin sombre qu'on a vu tout à l'heure J'ai déjà vu un truc pareil C'est exact Gino nous a également dit de prévenir et de faire attention Tu m'écoutes ? Non ? Ah mais c'est... Attends... Comment ça s'appelle ? Carré de quête secondaire d'ailleurs Prends ça Pas besoin de police Je veux dire c'est Calif qui me regarde après tout Ok D'accord Mireille de l'humaine Ouah mais tout le monde a les quêtes Vous revoilà Clétofo Qu'est-ce que tu dis ? Oui il vendait de faux médicaments dans les mines Il faisait de l'article pour ses soi-disant médicaments de balèze Des balèzes Pour que les mineurs l'achètent Et ensuite ces derniers se rendaient compte Que ce n'est que de la confiture de tombée Même d'ailleurs Ah ouais c'est un abruti sur 6 générations en fait Des explosifs Des explosifs Ok Ça parle beaucoup Comme d'habitude Ça parle beaucoup Pour pas grand chose Bon faites péter les explosifs là Même d'ailleurs c'est un mauvais jeu de mots Ok Oui Ok Ah j'ai dû me manquer Ah Ah Evidemment Ce serait pas marrant sinon C'est dans un coin Il voit sa vie défile Il voit ses jours Ah d'accord. Je l'ai déplacé en Laponie du sud mon pote, il a rien compris assez vite. Il est parti si loin. L'eau de boulet. Et voilà on va pouvoir faire tout péter et accéder à la suite de la zone là. Allez hop. Niveau 2. Niveau 2. Niveau 2. Niveau 2. Moi je fais un tirage 20 après. Encore 300 et on est bon. Est-ce que j'ai de quoi... J'ai combien ? Ah non. Ah si ouais peut-être. Ah bah non. Ils ne sont pas revus. Il faut juste me racheter un bleu du coup. Euh ok. Euh ok donc sans l'internateur aucun boulet n'explora pas. On va faire l'énergie que vous imitez. Ah ouais. D'accord. J'ai un petit peu même. J'ai un petit peu même. J'ai un petit peu. Ok. Il peut nous fabriquer du coup un détonateur. Flac en d'huile essentielle géo. Avec le double de la densité habituelle. D'accord. Donc pour faire le détonateur du canon. Qui nous permettra du coup de tirer le boulet. Pour le faire exploser contre la paroi et accéder à la suite de la 2. Non. Comment est-ce que ça parle ? T'imagines si je devais tout lire là ? Heureusement que j'ai arrêté. J'ai pas un personnage qui donne des bonus même. Pas un. Ah mais non mais c'est 3. J'ai pas fait d'en ramasser du coup. Vraiment j'avais quelques grenouilles sur moi. Ok. Ne soucoulez pas doucement très bien. On dirait que ce sera frère à l'affaire. Ah. Elle a un nouveau morceau de carte. Non mais tu vois c'est qui nous donne aussi la suite de cartes du coup. Quand les deux se chamaillent. Ça me fume. Ok. Bon. Ils sont en train de bouffer. Ok. 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 Il y a les travails de caméras qui sont intéressantes Un peu plus que d'habitude J'aime bien la réaction du personnel Et bah nickel Voilà la suite de zones Elle a l'air stylée par contre Mais tu vois ça se joue sur des hauteurs en pot T'as de l'eau et tout Il y a des zones qui ont l'air extrêmement stylées Euh ok C'est en dessous En dessous ici Guide des signaux du dispositif de démolition à distance Lampes au sol clignotement rapide Lampes à mi-hauteur clignotement lent Lampes à la plus en hauteur clignotement lent Attends qu'est-ce que ça veut dire Activer des lampes Lamin de tout le monde Ok Il y a un autre Ouais j'ai Pas 400 Je crois que j'allais ramener 400 mais 349 Et là le canon pète dans vos mains Vous mourrez Fin de l'histoire Fin de votre aventure Fin de l'histoire Regardez on a réussi Ouh en plein de mille Génial Xiong Euh ok Et bah oui allons voir Tous sous-abris Une télé-dispective de démolition à distance de sécurité du modèle 2156 pour dégager le champ Aucun remords Ah c'est clair Oh Tant qu'ils ont dû mettre à creuser tout ça quoi Ah Ah Waouh La pierre de l'humaine a commencé à apparaître aux quatre coins du gouffre Après la découverte par les mineurs de cette chose Je m'enlisse un rapport D'après sa façon de flotter Sa forme Ça ressemble vraiment aux fragments dont Iris parlait à deux dragons Oui je parle des mêmes fragments flottants que tu as trouvé Qui sait Peut-être qu'ils sont voués à être attirés de la même De manière inexorable Par un plus grand fragment que quelque part Peut-être une ancienne civilisation sans nom d'or sur nos pieds Tout comme les anciennes catacombes d'autodragons Qu'est-ce que tu emportes ? Possible Les champs de la structure géologique du gouffre se sont accélérés Dernièrement la suite somptoir qui Que tu vois recouvrir les roches n'est apparue que récemment Il doit y avoir des choses qui doivent se tramer Ouais Oh petit morceau de carte Le hall roche Ouais C'est clair que c'est bien étrange Qu'est-ce qui se trame ici J'adore tellement ces jeux Je ne vais pas arrêter de le dire C'est une satisfaction satisfaisante Lumière florissante Lorsque l'adjudant de pierre de l'humaine atteint un certain niveau Vous pouvez activer son pouvoir pour détruire les consécrations visqueuses Et la boue noire à proximité Certaines consécrations visqueuses au niveau 2 Sont nettement plus résistantes Et vous aurez besoin d'un adjudant de pierre de l'humaine plus sans fin de les détruire Ah je l'ai fait mais ça n'a pas marché Wouah Alors j'aurais peut-être dû le faire plus près De ma faute Je vais avoir cette manière de gagner une primogeme à chaque fois que tu aies le tuto On te félicite mais pas trop Mais on te félicite quand même parce que tout le monde ne le fait pas Tiens j'en ai marre J'ai le moment donné là mon gars C'est le catacomb Une des choses activées on ne sait pas quoi Mais il y a son relou J'ai le moment donné D'accord J'ai juste pas bien visé Excusez moi Ah et maintenant il faut la recharger De mieux en mieux tout ça Peut-être pour toi là Je crois qu'il y en avait un à côté Ah oui il est là Là mais si Donc du coup on pourra enlever toutes les consécrations visqueuses comme ils appellent Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ces mines Et Pourquoi ça s'est mis A faire des trucs visqueux d'un coup Est-ce que du coup il y avait une ancienne Cité Non c'est une vie qui visait là Oh encore C'est-ce qui s'est passé ? Oh 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 C'est parti Il y en a l'autre ? Oh, c'est un tout ! C'est un tout ! Allez, satellisation des voies fondamentales du marché Je pense que ça va faire Ok Ouais, elle est là-haut La vilaine Je vais commencer à monter Connard Connard d'endurance Et ça me casse vraiment les noisettes Avec une profonde Irritance Ok, donc on a activé deux Plus que le troisième à faire Donc on a eu Jusqu'à C'est parti À C'est parti ! Ah, j'ai rien pour... Si, bah si, j'ai elle mais... Pas plus, pas moins quoi. Euh, c'est relou quand même. Normalement il est haut, j'ai du électro. Electro pété en plus. De toute façon, j'ai galé à le démonter quoi. Un peu irritant. C'est parti. C'est parti. Ok. Ok. Hum. Ok. Très bien. Ok. 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 On s'enfonce dans les entrailles des empires... Wouah ! Wouah ! Quoi ? C'est une ville ? Ah ouais ! Une ville toute qui est... flotte dans l'air ! L'autre côté ? Ah ouais à l'envers ! Just look at this place ! Doesn't it remind you of something ? Wait ! What was it again ? Yes ! That's it ! It's just like that ! Just as strange ! Just as upside down ! And just as spooky ! In which case ! Maybe whatever's going on in the chasm really is connected to the Abyss Order ! Oh, we gotta get to the bottom of this ! A téléporteur à coté ! The feeling is mutual ! I certainly hadn't expected to meet you here either ! Long time no see, Dane ! Wait ! But how did you suddenly end up here in the chasm ? The chasm ? So we're in the depths of the chasm, are we ? Interesting ! This is one place where I have never set foot before ! I understand how you must feel ! Last time we met suddenly and parted hastily ! Now our paths cross again ! Fate, it seems, owes you an explanation ! That much should be self-explanatory ! I came upon the trail of another Abyss Herald recently and began pursuing it ! Unfortunately ! I got as far as cornering him before he resorted to the same trick that they all do ! I was hot on his heels when I followed him through the portal ! But, as usual, it was to no avail ! It took me to the wrong place ! Correct ! Based on my recent experiences, I can only conclude that the Abyss's portals are not simply pathways from point A to point B ! But, gateways to an entire network ! Where they emerge on the other side is their choice ! It can be anywhere within the network ! Sounds kinda similar to how Teleport Waypoints worked ! In short, though I was right behind your twin last time when I entered that portal ! The next moment that I realized where I was ! I was all alone ! Back in the ruins known as Storm Terror's Lair ! Oh yeah ! About that ! Whatever happened to the Eye of the First Field Tiller ? It's in a safe place ! You can be sure that I will learn the truth of the Loom of Fate operation ! Sooner than it could ever fall into the Abyss Order's hands ! Huh ! So that title stuck in your memory ! I, by no means, went out of my way to conceal it from you ! It once stood for the glory of Kanria ! The last zone ! It's a cruel joke ! It's like a spell ! Twilight Sword was my title as Captain of the Royal Guards ! I've witnessed the destruction of my entire homeland first hand ! I believe my reluctance to raise it in conversation is quite justified ! It sounds like your brother was right ! We were travel partners ! We both partook in a painful journey of searching for our fate ! But regrettably ! We did not make it to the journey's end together ! Before you continue questioning me ! I ought to warn you ! If my suspicions regarding the portal network are correct ! Then the fact that there is a portal leading here ! Tells us that the Abyss Order has their eyes on this location ! You mean, the Abyss Order is spotting something here ? Actually, Paimon and the Traveler suspected that too ! I mean, that it's highly likely that even as we speak ! The Abyss Order is watching our every move ! Oh ! Don't say that ! You're giving Paimon goosebumps ! A wise choice ! There appears to be light from a fire coming from near that rocky wall ! Let's take a look ! I have an impression that we have rejoined the quest principally ! It's very interesting, what they say ! Oh, we are always in the dark ! There are signs of Hilly Churl activities here ! Oh, but I always... Well, I have to combine two, four... Well, in fact, Nahl... F... Faire a video on the other and a video on the other, that would be hot ! It's so loud ! It's so loud ! I want to compile the two of them ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est le serpent-nights ! Ils ne viennent pas après nous ! Ils sont juste en train de nous débrouiller ? Ces knights semblent qu'ils se trouvent quelque chose derrière eux ! Attends, je pense qu'ils... C'est parti ! Ils viennent ! Réalisé ! Il n'y a pas à couper ! Réalisé ! Réalisé de plan. Là on a un mouvement ! Réalisé de plan. Réalisé de plan. J'ai envie de vous faire le marier ! Si, de vous bouger ! Tête pour ! Tête pour ! Réalisé de plan. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 C'est vrai qu'ils portent des masques Tout ça pour cacher leur visage du coup Parce que du coup c'était d'anciens D'anciennes personnes finalement Mais maudites Eux aussi Qu'est-ce que c'est ? Donc, les Serpent Nights Black Ils n'ont rien à faire avec le secret de l'Ordre Abyss J'aurais l'impression Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces Hilly-churls ? Comme je disais Pour ces Hilly-churls Le fin n'est pas Ils ont devenu vieux Et peur de la lumière Ils ont même devenu l'un avec la lumière Et encore La curse continue Pour les corrodes Mais... Pourquoi les Serpent Nights Black Ils veulent rester ici et les guérir ? Ouah Ouah Ah, il y a l'autre derrière Non ? Ah non Il y a l'autre derrière C'est lui Il y a l'autre, il y a l'autre Le gars qui n'est pas arrivé Et encore Et maintenant ils sont enflamés Il a juste leur demandé pour le faire ça ? Half-Dead ? Wouh, wouh, qu'est-ce que tu reconnais-tu ? C'est peut-être ? Si c'est comme je me souviens, c'est un état tragique d'affaires. Gain ? Tu veux savoir pourquoi ils ont été réunis ici, guardant les Hillychurls, non ? C'est parce que, de loin que les Black Serpent-Nites sont concernés, ils font simplement leur duty. C'est celui qui leur demande de retourner, je le reconnais. Je le connaissais. Je le connaissais comme un jeune homme, un élite dans le royaume de l'ancienne. Son nom est Halfdan. Donc, il est de 500 ans aussi ? À ce moment-là, je me souviens encore les ordres finales. Je, l'arrivée de l'Arrivée, l'arrivée à Halfdan sur le jour du désastre dans le Convion. Avant que je me souviens de retour au palais. Informe tous les Black Serpent-Nites pour protéger les gens de Kanria à tous les coûts. Parce que nous, bien sûr, c'est des gardes royaux. Mais cela ne signerait rien dans les événements qui suivent. Les royaumes, les gentils, les gens communs. Ces identités n'ont pas de différence. Contra la force des gods, la seule identité qui s'appelait était la vie de Kanria. Ces Black Serpent-Nites ont perdu leur intellect. Mais peut-être, dans ce qu'il reste de leurs minds, ils sont encore protégés les gens de Kanria. Si tu vois ces ruines, comme Kanriae dans les désastres, et ces Helichurls, comme les gens qui pleurent pour aider, alors, à l'heure, je peux comprendre ce que je écoute. leur sourire est moins d'un danger, et plus d'un warning. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Si ce n'est pas déconné, je peux juste faire ça. Ils continuent répétent une parole de la langue ancienne de Kanria. «Ruun ». Même moi, je dois admettre, le fait qu'ils sont fortes pour survivre 500 ans d'érosion, ce n'est rien que c'est d'un miracle, qui n'est pas d'un sans doute. Oh. Donc, les Paimon ont tous les malheureux. Ça ne va pas. Même moi, j'ai pris les ennemis pour un moment. J'ai continué vers la lumière à l'intérieur. Je crois que les Black Serpent-Nites ne vont plus essayer de nous arrêter. quand ils dégèrent la guerre et tout. Ils sont encore à peu près tous en vie, finalement. Et ils sont encore en mode, dans leur malédiction et dans leur désespoir, il faut protéger les citoyens. Donc, ils protègent Brutocolinus. 500 ans après, quoi. Ah, ouais. C'est classe, ça. À mon avis, ouais. Ah d'accord, non. Il nous a permis de l'activer. Merci. La... 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 On écrit aussi... C'est parti ! Ça veut me dire que les personnages ne soient pas capables de grimper dans ces petits... Tiens je me re-téléporterai. Ok. Je vais choper les trucs que je voulais. Ouais. Du coup on est sur une cité mais à l'envers quoi. No way. C'est très intéressant du coup. En termes d'histoire là... Parce qu'on y apprend et... C'est assez intriguant finalement. Hey, pourquoi est-ce qu'il est très tranquille ? Je pense juste, rien de plus. Si vous essayez de me consoler, je vous assure que il n'y a pas besoin. Hum. Je réfléchis... J'hâte de voir du coup ce qui va se passer là. Ah c'est ouf du coup. Ils attendent et tout parce que ça leur fait du bien. Enfin leur malédiction est un peu... Comment dire... Estomper. C'est... Wow. C'est trop bon. Tu te dis, ils ont 500 dans les borders là. Et c'était des anciens citoyens tout à fait normaux. Ok. Alors, petite dille, il y a 500 ans. Comment ça s'est retrouvé à l'envers ? C'est du coup, je comprends pas. Et du coup, c'est une civilisation encore plus ancienne. Ça me rend fou. Wow. Neuf orbes de profondeur bleue. Ah oui. Ah oui. J'ai récupéré vous la première déjà ? Ah mais oui, c'était l'un des boss là. Il y a un truc à lire ou pas là ? Non. C'est vrai que c'était l'un des boss qui était dans la crevasse. Il y en a peut-être d'eau du coup à trouver. Ah ouais, même l'eau. Il y en a peut-être d'eau. Il y en a peut-être d'eau. Il y en a peut-être d'eau. Oh, wow. C'est un endroit très magnifique. Dane, tu as une idée de comment ça fonctionne ? Il y en a peut-être d'une partie de la structure de la ville. C'est un relic de cette ancienne civilisation. Et plus importantement, c'est la même chose qui déclenche la craie. Ici, mon corps s'envoie plus en paix que il y a depuis longtemps. L'effet est plus forte ici que c'était avant. Et je pense que c'est parce que l'eau de l'eau a quelque chose à côté de l'effet de l'eau. L'effet de l'eau ? Donc, ça veut dire que l'eau dans l'eau peut déclencher la craie pour bien ? Non. Ça serait impossible. Comment est-ce que tu es sûr ? J'ai vécu avec cette craie depuis 500 ans. Et j'ai été complètement conscient tout le temps. Il suffit de dire, personne ne comprends pas la craie comme moi. C'est une façon de nous améliorer au niveau du fait du monde. C'est une façon de se déclencher la craie. Et puis, quand un Dieu apporte une craie, c'est prend un effet de plus de réelle que la personne personnelle. Même maintenant, je peux sentir la craie, lentement envergant mon être entier, en devenir une partie de moi, lentement mais sûrement me remplacant. Peut-être possible, c'est possible de supprimer le effecte corrosifiant du craie pendant un temps, mais envergant la craie ? S'il considère que c'est tant que l'intégalité de votre corps. Ce n'est pas un processus que l'on peut jamais espérer de survivre. Hein ? C'est l'étonnement de la crée t'a costé votre vie ? Oh, une crée irreversible ! Paimon ne peut même pas imaginer ! En tout cas, je peux sentir que la crée de l'étonnement n'est pas assez potent. En plus, elle peut supprimer la crée, mais un peu. Hmm... Donc, qu'est-ce que cette crée de l'étonnement ? Ça a l'air semblant hors de place. En fait, je n'ai jamais vu un dévice de cette crée de l'étonnement. C'est pas un peu d'inviteur que ça pourrait apparaître à l'Étonnement. Mais ce qu'ils peuvent faire ici ? C'est pas un peu d'inviteur. Donc, toutes les portes sont ouvertes maintenant ? Ah ! Havdan est retourné ! Havdan ? Est-ce que tu as quelque chose à dire à moi ? Il a sorti ! Mais il n'a pas disparu comme la dernière fois ! Il indique que nous devons suivre. Est-ce que tu es venu ? C'est vrai ! Alors, euh, nous allons alors ? Ouais... Terrible secret quand même, hein ? Terrible et son vrai. Il y a quelqu'un là-bas ! L'aiderons-nous ! Ahem ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Je suis mort ! Ne le fais pas ! J'ai pensé qu'il a été fait dans un instant. Le soul d' Halfdan est extraordinaire. ... ... ... ... ... ... ... ... Tu n'as pas besoin d'un grand encumbrant à ne pas s'occuper ? Allez, c'est votre grande opportunité d'en sortir de moi. Le temps est mort ! Fais-le et déactivé le dispositif. On a vu un petit peu son passé, l'autre. On va nous donner sa vie du coup pour arrêter le dispositif qui allait tous faire tout le monde. En fait, enlever la médicule, c'est tout le monde, tous ceux qui sont atteints de la médicule. Ok. Ah, les mœurs ! Qu'est-ce que tu fais maintenant ? La médicule est allée, mais le dispositif n'est pas ! Et... Heftian ! Non ! Lorsque le dispositif est actif, les curseurs ne sont pas puissants. C'est que tu peux prendre le abysse. Lorsque le dispositif n'est pas puissants. Lorsque le dispositif n'est pas puissants. Lorsque le dispositif n'est pas puissants. Lorsque tous ces rayons de lumière et portaux. Ils devraient avoir installé plusieurs des dispositifs de énergie dans différents locaux. Lorsque-les, rapidement ! Donc... Nous devons... Passer ces portaux-là ? Hey ! Lorsque pour Paimon ! Ok. Donc on doit aller désactiver les différents dispositifs dans les portails. Et évidemment... Par exemple, du coup, finalement... On sait qu'il y a une 2 Kenrya aussi. On va aller verser les autres. C'est bon ! On va aller dans l'air. 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 C'est bon, on va aller dans l'air. Voilà. J'ai pas... Ils sont vraiment souffrant. Oh, attendez ! D'accord, c'est ce que j'ai coupé. C'est le plus bright. Burn. Ah non, j'ai cru que j'avais rien pour Réa. En fait, j'ai pas de healeuse, du coup, c'est vraiment... Situation plus que critique. Mais je viens de Réa, bande d'abrutis. Il vient de crever, hein. Il vient de crever, vous me dites qu'il est déployé. Mais allez vous faire satelliser. C'était dur, euh... De faire monter ça, euh... Ce qu'on a revoit. Est-ce qu'on a déjà compris que... Par ça, j'étais du mal. J'ai pas des trucs d'autre tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a déjà vu? En plus, c'est un peu plus fort. Et une fois, j'ai une fois plus fort, j'ai des trucs quand je suis en train de battre. Hum, si. C'est ce qu'il y a plus finalement. Donc, euh... C'est peut-être des trucs quand j'étais en train de battre. C'est parti ! D'accord, merci Spartail de ne pas avoir voulu me TP. C'est parti ! D'accord, c'est parti ! 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 On est tous comme l'autre ! C'est parti 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 !